Comme vous avez dit, c'est insuffisant. Donc voilà, à nous de nous réveiller en deuxième partie de saison pour ne pas rester en bas du tableau, à jouer le maintien. Donc je pense qu'avec les joueurs qu'on a, je suis sûr qu'on peut faire quelque chose. Maintenant, c'est nous qui sommes sur le terrain. Donc à nous de nous réveiller et d'essayer de jouer en groupe. Le club est passé à la DNCG il y a quelques jours. Il n'y a pas eu d'excellentes nouvelles. On dit beaucoup de choses sur le président Gérard Lopez. Est-ce que vous les joueurs, ça vous atteint ? Et est-ce que vous êtes inquiet ? Non, on n'est pas inquiet. Il nous a fait bien savoir qu'on n'a pas besoin d'être inquiet. Il nous a juste dit que ce soit le président ou Campos ou Marc Ingla. Occupez-vous du terrain, il n'y a rien, il n'y a pas de problème. Donc quand on entend des mots comme ça, on s'occupe du terrain. Après tout ce qui est en dehors du foot, ce n'est pas notre problème à nous. Déjà nous, on se concentre sur nous déjà et on verra plus tard. Comment vous avez pris la réaction des supporters en première mi-temps ? Ils étaient très fâchés aujourd'hui. Ça fait mal, c'est sûr. Quand des supporters ne sont pas avec nous, ça fait mal. Après moi, je comprends leur agacement parce que, vu ce qu'on a procuré cette première partie de saison, leur demander d'être avec nous, je ne pense pas. à nous de les reconquérir dans cette deuxième partie de saison. Et je pense que c'est ce qu'on va faire. De toute façon, on a besoin d'eux. Donc voilà. C'est ce qu'on va faire. C'est ce qu'on va faire. C'est ce qu'on va faire.